Bonsoir à tous et à tous, bienvenue si vous êtes sur Moussliq TV, nous sommes le 9 août 2019 à la présentation Fatouk Nédia. Dans un instant, le flash info. Ousmane Tanordien, immortalisé, le chef de l'État, a dévoilé hier la plaque de la première sphère ministérielle de Djamnyadjo qui porte désormais le nom du défense secrétaire général du Parti Socialiste. Pour motion de la propriété, le président de la République veut un Sénégal propre. Par tous les moyens, il décide de mettre 1000 ASP et 200 policiers à la disposition du ministère en charge de l'hygiène publique. Guy Marissagna a écrit une lettre au directeur de l'administration pénitentiaire, une nouvelle qui a touché beaucoup les Sénégalais. Il dénonce les conditions inhumaines que vivent les prisonniers à Rebeuse. Pour lutter contre la perversion, la guerre n'en finit toujours pas. C'est autour des villes de Kaulak et de Richatol qui ont décrété une fatwa. La coordination des musulmans de Kaulak ont décidé de traquer les lobbies homosexuels qui ont pour objectif la promotion de leur mouvement. Un billet de retour à l'extérieur. Israël-Palestine, c'est toujours la guerre. Un soldat israélien retrouvé mort en 6 jours dernier. Il a été poignardé ce jeudi 8 août. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le militaire a été tué par un palestinier. Ce sont ses propos. On va terminer cette page d'information avec Italie, des crises de guerre politiques au sein du gouvernement. L'Ulgi Di Maio, dirigeant du mouvement 5 étoiles, l'a déposé une notion de censure, de très controversée de l'enture. Et son allié Matteo Salvani, ministre de l'Intérieur, qui a voté contre. Et depuis que c'est la guerre entre les deux leaders politiques, le premier ministre en a fait un cheval de bataille et a annoncé le divorce entre les deux camps. Chers antennes, c'est ainsi que se termine le Flash Info. Ça a été un plaisir de vous servir. Merci à l'équipe technique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Que la paix et la miséricorde d'Allah soyez vous.